Ce personnage est un homme du XVIe siècle. Deux, c'est un Américain. C'est-à-dire, je m'explique, il est né au Mexique. Son père est un Espagnol, c'est un ancien conquistador. Sa mère est une Indienne. C'est donc ce qu'on appelle un Métis. Mais il est véritablement Américain, puisqu'il est né sur le continent américain, puisqu'il a des racines indigènes par sa mère, simplement. Il a des racines espagnoles, mais il n'a jamais mis les pieds en Europe. Et c'est avec lui que j'ai choisi de passer plusieurs années et ensuite de mettre par écrit les questions que je lui avais posées et surtout de mettre par écrit les réponses qu'il m'a données ou qu'il ne m'a pas données, parce que quelquefois, il ne donne pas de réponse aux questions que vous lui posez. Le personnage n'a aucune raison de rester connu ou de laisser une trace. Simplement, il a été impliqué dans une grande enquête statistique qui avait lancée la couronne espagnole. On est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. On est à l'époque en France des guerres de religion. De l'autre côté de l'Amérique, le roi Philippe II, l'administration est en train d'organiser une colonie. Évidemment, cette administration veut savoir qui est là en face d'elle. Elle envoie un très long questionnaire, des centaines de questions, partout au Pérou, au Mexique. Et chaque circonscription, on dirait aujourd'hui chaque département, en quelque sorte, doit répondre à ce questionnaire. Et pour une petite ville indienne du centre du Mexique, qui est à une centaine de kilomètres de Mexico, c'est lui qui a pris la plume et qui a décidé de répondre. Sauf qu'il a, non seulement il a répondu aux questions, mais il a ajouté énormément d'informations. Il a été beaucoup plus loin que ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte, pulvérisé les barrières bureaucratiques et raconté à partir des questions énormément de choses où souvent lui-même apparaît. Donc ça m'avait paru intéressant de le mettre en scène. Et le fait qu'il réponde à des questions me permettait de restituer ces questions et donc de créer ce dialogue fictif. Mais d'avoir des questions créées, inventées ou reconstituées par Serge Grusensky et en face quelqu'un qui ne fait que dire ce qu'il a écrit et qui a répondu à tous ces questionnaires sur des domaines qui vont, on le verra sans doute, de la démographie, des épidémies, la question des épidémies, la mort des Indiens dans les épidémies, mais aussi sur des questions matérielles comme les chiens mexicains, sur la viande, la vie quotidienne. Et donc ça me paraissait intéressant, ça fait 50 ans à peu près que je travaille sur le Mexique, d'essayer d'utiliser les connaissances que je peux avoir sur cette période et de voir jusqu'à quel point je pouvais rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup excité et souvent frustré parce que même quand on est face à un être vivant et qu'on veut rentrer, pénétrer à l'intérieur, on rencontre forcément des résistances. Mais j'ai voulu essayer de voir jusqu'à quel point je pouvais dialoguer, à quel point je pouvais rentrer dans la tête de quelqu'un qui a un avantage, à mon avis, d'une actualité absolument stupéfiante, même si on parle très peu de ce phénomène aujourd'hui, c'est un métisse. Et je pense que, et j'ai écrit ce livre en grande partie à cause de ça, pour remettre sur la table la question du métissage, qui est aujourd'hui une question taboue, un mot qu'on n'emploie jamais sur les médias, qui fait peur à la presse. Je veux dire, ce livre fait peur à la presse parce qu'on ne veut pas parler des métisses et du métissage, alors que je viens d'être conduit chez vous par un chauffeur de taxi tunisien qui me disait qu'il était à la fois français et tunisien. Et donc, voilà, le métissage, il est là. Et dans nos sociétés qui sont les sociétés du XXIe siècle, les sociétés métisses ne sont plus les sociétés mexicaines ou péruviennes, ce sont nos sociétés. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type qui vit à la fois dans le monde indigène, dans le monde mexicain, et qui vit aussi dans un monde beaucoup plus vaste qui est en train de se mondialiser puisque les frontières reculent vers la Chine, vers les États-Unis, vers le Pérou. Et c'était le but, essayer de le sonder, de le piéger aussi, parce qu'il parle beaucoup, il écrit beaucoup. Et donc, parfois, on peut, en recoupant des réponses, on peut essayer de lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas vraiment voulu prononcer aussi clairement. Et c'est un petit peu ce... J'ai écrit d'abord ce livre, en quelque sorte, pour moi-même. Et puis, je l'ai aussi écrit parce que j'avais... En même temps, j'étais en train de travailler avec ma admisseur sur une espèce de livre de mémoire, de récit, où nous racontons l'histoire de nos deux familles. Et en parlant de nos grands-parents et de nos parents, on avait reconstitué, pour rendre le livre plus vivant, des conversations entre la mère de Corinne, qui est l'autrice avec laquelle je travaille, ma mère, entre des grands-parents. Et donc, cet exercice de reconstituer des conversations entre des êtres que nous avions connus, mais des conversations qui ont eu lieu il y a 50 ou 60 ans, m'avaient donné l'idée de prendre le risque, finalement, de casser la barrière qui peut exister dans un livre d'histoire habituel, je veux dire, où l'historien est là, ses commentaires, ses interprétations, ses analyses, et puis de temps en temps, on fait des citations. Et là, j'ai voulu lui donner la parole. Ce qui rend le livre parfois difficile, parce qu'on est face à un individu qui vivait au XVIe siècle, et donc qui réagissait au monde qui l'entourait d'une façon qui n'est pas du tout la nôtre et qui peut être extrêmement déconcertante. Mais je pensais que c'était intéressant pour un lecteur d'avoir justement ce contact direct. Alors, bien entendu, il y a mon texte, mes commentaires, mes observations, qui expliquent, qui essaient de contextualiser le plus possible, mais en même temps, on a la parole de ce métis. Ça ne veut pas dire que j'épouse, évidemment, ces théories ou ces analyses, mais c'est pour restituer ce contact le plus direct possible avec quelqu'un qui a vécu une mondialisation, ce que j'appelle cette mondialisation ibérique, puisque au Mexique, à l'époque, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, des Européens, il y a des Noirs, des esclaves africains, il y a aussi des Indiens, et il commence à y avoir aussi des Asiatiques. À partir de cela, donc, univers mondialisé, comment on se débrouille là-dedans ? Comment on se repère quand on est à la fois indien et espagnol ? Comment se créent des repères ? Toujours en pensant que ce sont des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Je veux dire, comment on vit dans un monde métis ? Comment on se repère quand, finalement, l'actualité qui nous gouverne, elle vient aussi bien de l'Élysée que de la Chine ou que des États-Unis ? Or, là, il fait partie de ces individus, de ces hommes et de ces femmes qui commencent à vivre dans ces situations et donc à essayer de s'adapter et de survivre et même de rentrer dans cette nouvelle forme de société qui se met en place au XVIe siècle, dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Espagne et qui est le Mexique colonial. Le métissage est lié et on le voit aussi dans notre pays aujourd'hui. Je veux dire, métissage et colonisation sont toujours associés. Le métissage ne veut pas dire égalité entre les sociétés, entre les cultures. Ça, c'est... Ou diversité culturelle et joyeux melting pot. Il y a toujours dans toutes les sociétés des rapports de force, qu'elles soient multiculturelles ou qu'elles ne le soient pas. Et là, évidemment, c'est un pur produit de ce monde colonial, mais c'est à la fois un produit du monde espagnol. Son père est un conquistador, son père est un homme d'affaires, c'est un très gros éleveur, il fait énormément d'argent. Et puis, du côté indien, il se rattache à un monde indigène qui a des traditions, qui a une langue, qui a une civilisation extrêmement raffinée, extrêmement complexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable d'assumer les deux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se présenter toujours comme espagnol, mais qui va passer toute sa vie à être le porte-parole de cette noblesse indigène. Alors, évidemment, mais ça, on a le phénomène aussi aujourd'hui. Cette visibilité qu'il a, c'est parce qu'il fait partie des élites. De même que tous les métisses que nous avons sur les médias, quels qu'ils soient, ce sont les élites. Je veux dire, si l'on pense au président Obama qui n'est pas noir, mais qui est métisse, encore une fois, je veux dire, il faut aussi garder à l'esprit qu'on n'est pas du tout dans un monde qui aurait atteint une espèce d'égalitarisme ou d'homogénéité paradisiaque. Il est du bon côté. C'est ce que notre président Macron appelle les premiers de cordée. Il a réussi à être du bon côté, du côté espagnol et en même temps du côté de la noblesse indienne, des élites indiennes qui sont restées en place, qui sont extrêmement riches et donc qui jouent sur les deux tableaux et ce qui rend ce personnage extrêmement exaspérant, évidemment, et en même temps très attachant. Je me souviens, j'ai donné des cours pendant six ans à l'université de Princeton et je donnais des cours à des jeunes étudiants qui se préparaient à devenir des financiers, des banquiers pour travailler chez Loman Bravers dans les grandes banques de New York et le cours que j'avais fait sur Diego Munoz-Camargo les avait fascinés. Pourquoi ? Parce que grande partie de mes étudiants étaient des latino-américains appartenant justement à ces élites métisses souvent d'hommes d'affaires, d'industriels mexicains, péruviens, etc. Et là, ils se retrouvaient face à un personnage qui était aussi un homme d'affaires qui vivait sur les deux mondes, qui a voyagé en Espagne et ils se reconnaissaient dans cette figure du XVIe siècle. Avec aussi pour eux qui étaient face à moi des gens très complexés puisque c'était pas des... Et j'ai beaucoup appris d'eux parce qu'ils avaient une façon de le lire où, en se projetant sur ce personnage, je retrouvais ces élites latino-américaines qui sont aujourd'hui le secteur social qui sert d'intermédiaire entre ces États latino-américains et aussi bien New York que Shanghai que Londres et qui, de la même façon, circulent entre ces mondes aussi divers. Donc, c'est l'autre origine du livre. C'est l'expérience avec ses étudiants. Ça m'avait surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Tout à coup, il s'était passionné par ce personnage. D'une part, toutes les réponses données par Mounioska-Margot sont son texte, tel quel. Je dirais qu'à la limite, ce serait plus intéressant de pouvoir le lire en espagnol puisqu'on aurait la langue, la langue du personnage. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'essaie d'utiliser de la manière la plus positive et positiviste possible mon savoir d'historien, c'est-à-dire pour toujours recadrer, pour donner des éléments de compréhension de ce qu'il dit, pour indiquer aussi ce qu'il ne dit pas parce qu'il pratique aussi la political correctness. Il n'est pas question de parler contre le roi d'Espagne. Il n'est pas question de parler contre l'administration. Il n'est pas question, etc. Simplement, on peut, en grattant un petit peu, on peut soulever un peu le masque. Aussi, se rendre compte d'une part et aider le lecteur à voir ce qu'il ne dit pas parce que ça ne l'intéresse visiblement pas. C'est quelqu'un, par exemple, qui n'a aucun intérêt pour le monde des esclaves, le monde africain, etc. Il a des esclaves sur ses exploitations. Il emploie des esclaves africains, mais ce n'est pas un monde qui l'intéresse, mais aussi mettre l'accent sur des choses qui nous surprennent. C'est quelqu'un qui se réfère au divin Platon, qui cite la lettre de Platon à Arquitas de Tarente. C'est quelqu'un qui connaît plus TARC. C'est-à-dire, et c'est ça aussi, je donnais l'exemple de Princeton qui intéressait, qui séduisait mon éditoire de jeunes financiers, Imani, une culture classique que nous, nous n'avons plus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une leçon pour nous. C'est-à-dire, on lit cet individu, bon, c'est un métis mexicain, tout ça est bien loin, moitié d'Indien, moitié d'Espagnol, et puis il nous flanque en pleine figure, en quelque sorte, à TARC, et des références que nous n'avons plus. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de culture en même temps, et dans ce niveau de culture, il dit que, il reprend une phrase de Platon qui dit que la plus belle chose dans la vie, c'est de servir sa douce patrie et il y a donc un engagement patriotique, il y a une réflexion, il y a une utilisation de ce bagage humaniste qui ne l'empêche pas, évidemment, d'être du côté des colonisateurs. Mais ça, c'est toute la complexité et c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui de cette période. On peut être extrêmement cultivé, on peut être humaniste et en même temps, je ne sais pas, dans le livre, je l'ai expliqué, je veux dire, le Diego Munoz-Camargo, l'homme d'affaires, c'est quoi ? C'est celui qui possède des troupeaux, la viande, c'est celui qui possède le cède, le sel pour saler la viande parce qu'il n'y a pas de frigidaire et c'est celui qui possède les abattoirs. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé, lui et son frère, pour avoir toute la chaîne depuis les troupeaux jusque la vente de la viande qui est vendue en milieu indigène. C'est nouveau, la viande, les Indiens ne mangeaient pas de viande, tout au moins, pas de viande animale, il n'y avait pas de bœufs, il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de moutons à l'époque préhispanique et donc c'est une source de revenus considérable. Mais c'est le personnage qui cite Platon, qui lit Plutarque, c'est aussi quelqu'un qui est une espèce comme M. Leclerc aujourd'hui. L'équivalent, ce serait posséder une chaîne de supermarché, lui, il possède tout cela et c'est intéressant de voir, justement, de s'approcher de ces personnages et de voir comment il a compris qu'il a deux atouts pour entrer dans cette société coloniale. ses rapports avec la société indigène, il connaît parfaitement, c'est un interprète, mais aussi son implication dans l'économie coloniale, dans la nouvelle économie et c'est une économie absolument nouvelle puisque les Indiens, avant Cortès, en dehors de la viande humaine qu'ils pouvaient consommer à l'occasion des sacrifices humains et des quelques lapins, je veux dire, n'avaient pas de régime carnivore. Et lui, il table là-dessus et ça fait partie, c'est une des raisons de la réussite économique de la famille et de la position aussi de lui-même, de son frère et du réseau auquel il appartient. Je l'ai fait parce que je pense que pour étudier une mondialisation, pour étudier un processus global, on ne peut l'étudier que localement. J'ai choisi cet endroit qui s'appelle Klaxcala qui est quelque chose de très curieux puisque c'est une république indienne. Les Klaxcaltèques avaient osé aider les Espagnols à faire la conquête du pays, ils ont été récompensés, ils avaient une espèce d'autonomie. Et donc, j'ai mis le projecteur localement, micro-histoires, mais aussi parce que pour comprendre les métissages, les métissages, ça se passe à l'intérieur de chaque individu. C'est ça la difficulté, c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de métissage, c'est trop compliqué aujourd'hui. On aime bien que les gens soient blancs ou noirs, mais on n'aime pas qu'ils soient entre les deux. Et pour étudier de près ce processus, il faut non seulement faire de la micro-histoire comme Carlo Ginzburg, mais de la micro-histoire sur des personnages qu'on peut disséquer en quelque sorte. Et là, on peut disséquer ce personnage jusqu'à un certain point. C'est-à-dire voir comment il essaie de trouver un équilibre entre des références pré-cortésiennes, pré-hispaniques, amérindiennes, des références européennes, comment il joue sur les cartes politiques en même temps, il joue sur le positionnement économique, avec des équilibres qui sont toujours extrêmement difficiles. pour peser, pour essayer de définir ces équilibres, il faut prendre le microscope. Pour ça, c'est l'idée d'une micro-histoire. Et on ne peut faire de l'histoire globale, encore une fois, ou de l'histoire mondiale qu'en regardant de très près ce qui se passe localement. C'est la même chose aujourd'hui, je veux dire. Ce qui se passe, à la limite, dans ce studio, c'est ici qu'on peut étudier l'histoire globale. Sans ça, on se perd dans des généralités, dans une échelle planétaire où on finit par dire des banalités ou finalement à ne rien dire du tout. D'où aussi ce parti pris. Je réalisais l'œuvre au noir de Marguerite Ursenard et elle s'est beaucoup intéressée à un personnage qui s'appelle Zénon et dans les notes qui accompagnent l'œuvre au noir, elle explique les difficultés qu'elle a eues pour pénétrer l'homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur qui m'intéressait. Sauf que Zénon, pour les gens qui ont lu ce magnifique ouvrage, c'est un homme du XVIe siècle, c'est un humaniste du XVIe siècle. Là, on est face à quelqu'un qui est beaucoup plus proche de nous parce que c'est un métis. C'est quelqu'un qui est à la fois, c'est un Américain comme je l'ai dit, c'est à la fois quelqu'un qui est le porteur de toute une tradition indienne et qui est en même temps le porteur de cet eurocentrisme, de l'occidentalisation, de la christianisation, qui porte les deux à la fois. Et je pense que l'histoire, ça doit servir à ça, c'est-à-dire non pas nous donner des réponses toutes faites, mais nous donner des matériaux pour essayer de réfléchir, pas forcément pour comprendre Diego Munoz-Camargo, mais pour savoir ce qui se passe parmi nous aujourd'hui. et pour moi, c'est un miroir intéressant avec toutes les différences et toutes les proximités qu'il peut y avoir entre le Mexique du XVIe siècle et la France du XXIe siècle. Mais comme je donnais, j'ai fait référence deux fois à cette expérience de Princeton, ce rapprochement n'est pas venu de moi, il est venu de ces étudiants et qui ont certainement beaucoup plus que moi une conscience de la mondialisation puisque maintenant ils ne sont plus à Princeton, mais ils sont justement dans ces grandes entreprises ou à Shanghai ou à New York et qui ont trouvé dans cette espèce de prédécesseur non pas un modèle, mais déjà la preuve que ce jeu entre des mondes divers pouvait exister et qu'on n'était pas forcément quand on était métis victime, qu'on pouvait très bien comme Munoz-Camargo prendre les choses en main et contrôler la situation. Et c'est ça qui est intéressant chez Munoz-Camargo. Il arrive dans une situation extrêmement compliquée à maintenir l'équilibre entre les mondes qu'il fréquente tous les jours. de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre